Bernard Bordas, bonsoir. Merci d'être avec nous pour répondre à cette interview. Je vais d'abord commencer par vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes né en 1957 et vous avez commencé à pratiquer les arts martiaux à partir de l'âge de 11 ans. A partir de 14 ans, vous faites du karaté, vous êtes champion de ligue, combat et kata jusqu'à l'âge de 26 ans. Vous avez étudié l'aikido de mochi zuki, c'est-à-dire le yosuke kanbudo en parallèle pendant 15 ans. Vous avez pratiqué la boxe anglaise, la boxe américaine à Paris avec Dominique Valera, qui était à l'époque champion du monde. Le temps de remporter 3 championnats de ligue. Vous êtes passé aussi victorieusement au championnat de France de taekwondo à l'époque, à Coubertin. Vous avez rencontré maître Koichi Tohei, qui est 10e dan d'aikido, et c'est un élève direct du fondateur de l'aikido, c'est-à-dire Weshiba O'Sensei. Et sous sa férule, vous avez étudié le ki. Et vous avez séjourné au monastère zen, zen doji. Vous avez reçu l'ordination de bodhisattva, c'est-à-dire de pratiquant initié à la pratique du zen. En 1989, à Munich, vous avez rencontré Hatsumi Masaaki, c'est-à-dire le fondateur du Bujinkan, héritier de 9 écoles de combat et de ninjutsu traditionnels. Et vous êtes allé durant une dizaine d'années, chaque année, pendant 2 à 3 mois, tous les étés, au Japon, auprès de maître Hatsumi Masaaki, pour apprendre auprès de ce maître authentique, héritier des traditions des anciens guerriers. En juin 1991, c'est le magazine international Karate Bushido, qui est distribué dans 32 pays, qui vous a consacré un article, une vingtaine de photos, 8 pages et un poster central. En 1996, vous avez refus des mains de Maître Hatsumi, la médaille d'or de Bujinkan, pour avoir enseigné la défense personnelle aux instructeurs des forces spéciales antiterroristes de la police de Zagreb, en Croatie, c'est-à-dire l'ex-Yugoslavie. En 1997, vous avez commencé à étudier le Sambo, c'est-à-dire le close combat russe, avec Bernard Brunchard, qui est le directeur technique national et champion du monde de l'époque, avec son assistant Raymond Long, maître national et ancien entraîneur des nageurs de combat du commando Hubert. Et vous avez passé auprès d'eux, donc, votre brevet d'état de Sambo à Nice l'année suivante. Vous êtes également en relation depuis une dizaine d'années avec Henri Pley, le fondateur du karaté européen dès 1952, et qui a été aussi élu sensei du siècle en 1999. Depuis 1999, vous enseignez la Kaplura, angola et régionale, sous le contrôle du maître Iram Custodio, afin d'offrir à ses élèves, à vos élèves, pardon, une ouverture d'esprit exceptionnelle. Vous avez déclaré que pratiquer des arts martiaux d'origine différente et d'un enrichissement sans limite. Le ninjutsu japonais, le sambo russe et la capoeira brésilienne sont autant d'arts et de cultures différentes qu'ils nous ouvrent le chemin du respect des cultures étrangères et de la tolérance sous toutes ses formes. Vous avez toujours enseigné dans cet esprit d'acceptation globale et du respect de l'autre, et c'est pour tous les services rendus à la communauté qu'en 2012, vous avez reçu les médailles de bronze du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, je voudrais vous poser notre première question, c'est qu'au sein de tout cela, de tout votre parcours, vous avez fondé un centre de formation ninja, et quelles en sont les raisons ? En fin de compte, nous avons offert aux occidentaux la chance unique de découvrir la vraie tradition ninja. On va dire qu'il y a tellement de choses fausses que l'on entend sur le ninja. Tout le monde dit ça, évidemment, en disant « moi je l'exclus, je vais vous dire ce que c'est que le vrai ninja, le vrai ninjutsu ». Le problème, c'est que toutes les références que l'on trouve sur le ninjutsu, c'est des livres, quand c'est des livres, écrits il y a une quarantaine d'années par un karatéka ou un judoka qui était en poste aux Etats-Unis pendant la guerre ou après la guerre, plutôt après la guerre, avec l'équipe de MacArthur. Ensuite, ces livres-là décrivent ce que les japonais ont bien voulu dire des ninjutsu et des ninjas à leur vainqueur, demander à un Français sous l'occupation ce qu'ils pensent des Allemands ou de lui donner aux Allemands les secrets des techniques de combat françaises. Je ne pense pas que les Français auraient dit les secrets, ils auraient donné vraiment les bonnes techniques. D'ailleurs, ils leur ont donné le karaté qui était d'origine sino-coréenne et qui n'étaient pas du tout japonais. Le Japon, ça faisait pas cent ans qu'Okinawa était japonais lorsque les japonais ont donné le karaté comme art martial à leurs envahisseurs. Donc, nous avons voulu offrir aux Occidentaux la chance unique de découvrir vraiment ce qu'est le ninjutsu avec des sources vraiment authentiques. J'aimerais vous demander quelle est votre définition du ninjutsu ? Alors, ma définition du ninjutsu, c'est très simple. Le ninjutsu, c'est ce que faisaient les ninjas. Et souvent, par exemple, lorsque l'on parle du judo, on dit, par exemple, le judo ou le jujutsu, c'est la pratique que l'on voit. Mais c'est la pratique de quelque chose et qui nécessite une certaine qualité. Et donc, par exemple, pour faire du jujutsu, il faut avoir un tempérament de non-résistance. Il faut laisser couler, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il faut jouer avec la force de l'adversaire. Nous, on appelait ça la souplesse. Pourquoi pas, c'est l'art de la souplesse. Quand on parle d'aikijutsu, c'est pareil. On dit qu'il faut ressentir les techniques, ressentir le feeling de l'adversaire, son ki, son intention. Mais aussi, il faut avoir la qualité de ressentir l'intention. Donc, le ninjutsu, pour moi, c'est pareil. Le ninjutsu, c'est à la fois ce que faisaient les ninjas, c'est-à-dire, sans parler d'entraînement, mais ils espionnaient, ils étaient furtifs, ils marchaient la nuit sans se faire voir, ils calculaient sur des cartes qu'ils faisaient eux-mêmes les meilleurs chemins, à quel moment ils étaient les meilleurs pour pouvoir accomplir leur mission, la nuit, un jour de pluie, donc, il fallait avoir une sacrée connaissance en géographie, en topographie, en météorologie, savoir, avoir plusieurs déguisements, savoir parler du dialecte des régions dans lesquelles on va espionner, connaître dans cette région quels sont les gens qui sont autorisés à circuler sans laisser passer. Donc, une énorme connaissance, le ninja, déjà, avait une énorme connaissance de sa culture et des cultures qui l'entouraient, je dirais même connaissance supérieure, avait des qualités physiques très particulières, était endurant, était patient, etc. Donc, le ninjutsu, c'est à la fois tout ce qui est nécessaire pour avoir ses qualités. Déjà, on va dire dans l'entraînement. Il faut arriver à avoir un entraînement qui apporte à l'apprenti ninja, on va dire, toutes les qualités nécessaires à l'espionnage, à la recherche de renseignements sur de longues distances. À savoir que le ninja, chez les japonais, c'est quelqu'un de furtif et d'endurant. C'est tout ce qu'on dit. C'est un espion qui était furtif, qui était endurant. On ne le voyait pas, il venait, il rentrait, il prenait les renseignements, il sortait, il ne signalait pas sa présence, il rentrait sans se faire voir, sans se battre, sans de conflit, sans d'être arrêté. Ce sont les qualités que l'on demandait à un ninja. Quelles sont vos sources pour cette définition ? Les sources, j'en ai plusieurs. Là, vous avez une petite partie des 150 livres que j'ai pu récolter depuis 1990 au Japon. Moi, là, ce ne me sont que les livres japonais, mais j'en ai plus du double en anglais, en allemand, en espagnol. Donc, en fin de compte, les sources, on va dire, françaises, ne m'intéressent pas plus que ça. Ce sont des gens qui se recopient, qui recopient les sources anglo-saxonnes. Il n'y a rien vraiment de transcendant en France décrit sur le ninjutsu, je dis bien le ninjutsu par lui-même. Alors, y a-t-il du ninjutsu en France ? Et y en a-t-il même au Japon encore aujourd'hui ? Alors, s'il y en a en France, il est bien caché, puisque le principe du ninjutsu, c'est d'être caché. Au Japon, il paraît, effectivement, il y a quelques sensei cachés qui n'enseignent pas le ninjutsu, ou qui enseignent très peu le ninjutsu, qui commencent à se faire connaître. Voilà, l'injutsu, on va dire, il va y avoir un certain renouveau du ninjutsu depuis 2002 au Japon, où, effectivement, le gouvernement commence à reconnaître certaines personnes comme étant responsable d'une tradition véhicule, une tradition ninja qu'elle aurait reçue durant sa jeunesse. Donc, je pense qu'il y a du ninjutsu au Japon, ne serait-ce déjà que dans les services secrets, déjà, au départ. Mais du ninjutsu, on va dire, captable par un étranger, j'espère quand même, j'espère, sinon on n'aurait pas tous les livres comme ça, on aurait... Bon, vous me direz, ils sont en japonais. Mais bon, il y a pas mal d'écrits sur le Japon depuis peu, oui, depuis 2002, comme je dis, ça fait 12 ans, effectivement, 11 ans, qu'il y a de plus en plus de livres qui paraissent sur le ninjutsu. De différents chercheurs et centres de recherche. Quand je parle de chercheurs, ce sont des centres de recherche, que ça soit Aiga ou Akoga, vous avez des associations de conservation de l'esprit ninja qui font de la reconstitution et qui mangent comme les ninjas, qui s'habillent comme les ninjas, qui essayent de voir un petit peu l'esprit ninja. Je trouve ça tout à fait dans l'optique de nos recherches aussi. Si on veut faire du ninjutsu, il faut bien comprendre. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont japonais, ils ont les sources, ils ont les documents sur place, ils ont les forgerants qui peuvent refaire les armes et les outils, surtout ninjas, nécessaires à leur investigation, à leur déguisement. Donc oui, je pense qu'au Japon, effectivement, il y a de plus en plus de possibilités d'étudier ninjutsu avec des centres de recherche et de reconstitution historique. On est dans la reconstitution. Alors, question suivante, en quoi le ninjutsu diffèrerait-il des autres arts martiaux qui sont habituellement présentés ? Donc, des arts martiaux ou des disciplines de combat ? Qu'est-ce qui diffère ? En quoi le ninjutsu est spécifique ? Déjà, parce que ce n'est pas un art martial. Je veux dire, que ce soit Tsumi-sensei, que ce soit Wakami, qui sont les plus connus, tous les maîtres, Hirumi Tsukuroi, Ginketsu, tous disent que ce n'est pas du tout un art martial. Un art martial, tel que nous, on le conçoit, c'est même un sport de combat tel qu'on le conçoit en Europe. Si on prend Judo Aikido, Karate, qui ont été convaincus d'être des sports de combat au commandement des forces d'occupation du Japon, donc on a permis aux Japonais de retravailler leur Judo Aikido, pas le karaté, parce que c'est de la boxe, les Judo Aikido, Kendo, parce que les Japonais, en 1952, ont su leur montrer que c'était quand même un sport. Donc, il s'est venu en France sous forme de sport, mais le ninjutsu venu en France sous forme de sport, le ninjutsu n'est ni un art martial, ni un sport, puisque le ninja, par lui-même, ne se faisait pas prendre. Un bon ninja ne blesse pas, n'a pas besoin d'armes, il a besoin d'outils pour pouvoir aller quérir ses, comment on peut dire, quérir ses renseignements, c'est un agent de renseignement, le ninja. Ce n'est pas un tueur, ce n'est pas un, c'est quelqu'un qui est expérimenté dans l'art de la survie, et donc on peut lâcher comme ça dans les montagnes pendant trois semaines, il va vivre caché pendant trois semaines, faire sa mission, revenir, et personne ne l'aura vu. Si personne ne le voit, pourquoi il devrait passer des heures à faire du bâton, du sabre, ou je ne sais quoi ? Alors, pourquoi le ninjutsu est-il présenté comme un art martial ou un sport en France ? Alors là, en 1985, il y a un Français qui a mélangé du judo et du karaté, il a appelé ça Atemi Jujutsu. C'est parisé, pourquoi pas ? Mais c'est 100% français, et en mélangeant deux sports, on ne pourra pas faire un art martial. Dans les années 2000, quelqu'un a mélangé du karaté et du judo. Ce n'est plus du judo et du karaté, c'est du karaté et du judo. Il a appelé ça le karaté martial, ou le karaté, je ne me souviens plus, karaté jutsu, quelque chose comme ça. A partir de là, pourquoi pas ? C'est toujours pareil, jutsu veut dire que ce serait une technique martiale, mais karaté est un sport, le judo est un sport, en mélangeant deux sports. Prenez du krav maga, ils vont mélanger 10 sports différents, ça n'en fera toujours pas un art martial. Si je fais du vélo, du lancer de javelot, sportivement, du patin à roulette et du billard, ça ne sera jamais un art martial. Même si je fais du tir à plomb, du lancer de fléchettes et de l'escrime de compétition, ce ne sera toujours pas un art martial. Ce sera toujours du sport, avec l'esprit du sport, les règles du sport, etc. Donc, en quoi ça diffère ? Tout simplement, ce n'est pas un art martial. Il y a les sports, il y a les arts martiaux au Japon, et il y a le ninjutsu qui, lui, est un complément. C'était des stratèges, c'était des cartographes, c'était des éclaireurs, c'était des gens qui partaient dans un château, allaient chercher des plans d'attaque, traversaient les lignes ennemies et les apportaient aux soldats. Là, il les apportait aux généraux. Donc, les généraux utilisaient dans le basen choukai qu'il n'y a pas un général qui a gagné des victoires sans l'aide des ninjas. C'est quand même extraordinaire. Ceux qui ne lisent pas le basen choukai, le shuninki, le ninpiden, il ne faut pas qu'il me parle de ninjutsu, il faut qu'il parle de jeux vidéo, de films américains, même de films japonais modernes. Ce n'est pas du ninjutsu, tout ça. Les moments où on voit un type, on cagoule dans la rue avec un sable dans le dos qui court après une voiture, ce n'est pas du ninjutsu, ça n'a rien à voir avec ça.